Des loyers qui ont flambé, des prix toujours élevés, un marché quelque peu à l'arrêt et toujours aussi peu de logements neufs. Oui, nous pouvons le dire que l'immobilier ne se porte pas au mieux. C'est sans doute pour cela que le gouvernement a présenté un projet de loi pour aider le secteur. C'est la loi du flot ou loi Allure à LUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Mais quel sera l'impact de cette loi sur le secteur immobilier dans notre région ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités dans Question Logement en Ile-de-France. Bonjour, bienvenue dans Question Logement avec nous, Pierre-Antoine Menez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent immobilier à Paris et Gilles Ricourt de Bourgie, président de l'AFNAIM Île-de-France. Bonjour. La profession est déçue par ce projet de loi Allure. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et néanmoins, il y a des choses bonnes dans cette loi selon l'AFNAIM. Ah oui, il y a des choses qui sont tout à fait positives et qui d'ailleurs étaient à l'origine proposées depuis déjà 4 ans au pouvoir public par la FNIM. Donc le projet le plus important qui a vu le jour dans cette proposition de loi, c'est la création d'un conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Et là, je pense qu'il était important de donner un cadre de fonctionnement, non pas seulement aux professionnels qui dépendaient d'une organisation professionnelle comme l'AFNAIM, mais à tous les professionnels de l'immobilier et du logement en France. Donc ça, c'est un point très positif. Néanmoins, il y a plein d'autres points qui ne vous satisfont pas. Et justement, on est allé sur le terrain pour recueillir les témoignages d'agents immobiliers. Là, c'est un administrateur de biens que nous sommes allés voir. Quel est son métier et comment vit-il ce projet de loi ? Écoutez-le. Spécialiste du droit immobilier, André Périsselle est administrateur de biens. Recherche de locataires, visite de locaux, établissement du bail. Il prend totalement en charge la gestion locative pour les propriétaires bailleurs. Pour le propriétaire, je dirais qu'on est incontournable parce que nous avons du personnel formé. Les lois sont extrêmement complexes, que ce soit les lois sur le bail, l'état des lieux, les normes de décence du logement, la fiscalité. La loi du flot, dans ses dispositions les plus importantes, c'est de mettre à la charge du propriétaire bailleur l'intégralité des honoraires de location. Les honoraires de location sont actuellement partagés entre le propriétaire et le locataire. C'est une charge que les propriétaires ne pourront pas supporter. C'est une diminution de la rentabilité de l'investissement locatif. Le deuxième point de la loi du flot qui fait problème, c'est la garantie des loyers universels, l'espèce de sécurité sociale du logement. Et ça va jusqu'à laisser s'endetter un locataire jusqu'à 50% de ses revenus. Donc c'est grave parce qu'on va déresponsabiliser le locataire. Si ce n'est pas payé, ce n'est pas grave, c'est l'État qui paiera. Monsieur Menez, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce témoignage ? Vous êtes d'accord avec votre collègue ? Bien sûr, on peut rajouter quelques petites choses. Il faut savoir par exemple que les professionnels en gestion immobilière ne gèrent que 30% du parc privé. Donc 70% est géré directement par les particuliers. Donc déjà, arrêtons de stigmatiser la profession. La seconde chose, vous avez commencé l'émission par l'exclusion des loyers, du prix des loyers. Mais rappelez-vous quand même qu'il faut tout relativiser. Pendant que les loyers ont augmenté de 40% et à Paris intra-amuros, dans le même temps, la baguette a augmenté de 120% et la salade de 250%. Donc oui, le logement est un bien de première nécessité, comme l'a dit Madame la Ministre, mais ce n'est pas celui qui a augmenté le plus rapidement. Néanmoins, les prix à l'immobilier à Paris, c'est une autre histoire. Ils ont radicalement explosé. Donc l'augmentation des loyers n'est pas tout à fait la même que celle du mètre carré. D'accord. Mais alors, il y a des propositions dans ce projet de loi sur l'encadrement des loyers. Comment ça va se passer ? Quelles sont les perspectives pour vous, professionnels ? Pour nous, professionnels, c'est une chose, mais le but de la loi est a priori d'aider les locataires. Et l'encadrement des loyers, à mon avis, va contre les locataires. Pourquoi ? Souvenez-vous de la loi de 48. On a encore quelques restes de cette vieille loi. La loi de 48 a stoppé tout l'investissement immobilier en rénovation de l'habitation. Je m'explique. Vous encadrez les loyers, Madame Dufault veut même les faire baisser de 25%. Qu'est-ce que ça donne à la sortie ? Des propriétaires qui n'investissent plus dans les appartements, dont des appartements moins bien rénovés. La seconde chose, aujourd'hui, nous savons tous que le vrai problème est la raréfaction des biens. Donc nous manquons de logements. Nous savons tous que l'État n'a plus d'argent, les collectivités non plus. Les deux sont surendettés. Et dans le même temps, les Français ont le plus gros baldeleine européen. Donc il serait peut-être bon de faire venir les bailleurs privés vers l'investissement locatif, alors qu'actuellement, toute cette loi a plutôt tendance à aller dégoûter de l'investissement. Quelles sont les contre-propositions pour fluidifier ce marché ? Je crois qu'il faut vraiment se mettre à l'écoute du terrain, de voir comment ça se passe, et de comprendre qu'il est très important de protéger le locataire, mais peut-être pas justement en basculant la charge des honoraires sur le bailleur. On l'a dit tout à l'heure, au niveau de la rentabilité du logement de l'investisseur privé, 300% d'augmentation des prix, 40% d'augmentation du loyer, ça fait donc une baisse très sensible de la rentabilité du bailleur privé. Et il faut absolument que ce bailleur privé soit au rendez-vous, notamment pour contribuer à la création de ces 60 000 logements dans le Grand Paris. Et par ailleurs, il faut vraiment se rapprocher de la réalité. Quand moi, je suis gestionnaire, je reçois un propriétaire bailleur qui me confie un bien à gérer. Je ne prends pas note du montant du loyer qu'il désire. Je n'accepte pas de prendre le bien en l'état tel qu'il le propose. S'il y a des travaux à faire, c'est bien le rôle de l'intermédiaire que nous sommes d'obliger le bailleur à mettre aux normes le bien. Et ça, c'est dans l'intérêt non pas du bailleur, mais du locataire. Donc il y a un travail excessivement important pour protéger les intérêts du bailleur. Et je crois que dans les discussions qu'on va être amené à avoir avec les pouvoirs publics, il va falloir qu'on fasse comprendre au gouvernement que pour être dignement représenté, dignement défendu, il faut que le bailleur contribue également aux honoraires du prestataire. – Vous avez un petit peu l'impression que la profession a été stigmatisée à travers cette loi, notamment comme étant plutôt du côté des propriétaires, alors que vous avez un rôle social en étant à la fois du côté des locataires et à la fois du côté des propriétaires ? – Nous avons l'impression d'un grand coup de buzz. C'est-à-dire qu'il est très facile aujourd'hui de cogner sur une profession. L'idée, c'est que nous sommes des régulateurs du marché. Nous sommes entre le locataire et le propriétaire. Il faut savoir qu'un bail, aujourd'hui, un contrat de bail, avec les annexes, fait 40 pages. Donc, le gouvernement d'un côté complexifie à plaisir les rapports entre les locataires et les propriétaires et de notre côté, essaie de nous sortir du jeu. Ça ne peut pas marcher. – Ça ne peut pas marcher. Il y a d'autres professions qui sont aussi touchées, notamment le métier de syndic. On va voir tout de suite un nouveau sujet. M. Menez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous allez être remplacé par un autre invité. On regarde tout de suite le témoignage d'un syndic. Au service des propriétaires, le syndic de copropriété prend en charge la gestion de l'immeuble et des équipements collectifs. Donner des conseils, sélectionner les prestataires pour les travaux, répartir les charges, il est essentiel pour la vie de la copropriété. Le quotidien du syndic, c'est surtout beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels téléphoniques pour des questions diverses et variées sur la vie de l'immeuble. En général, la majorité des appels téléphoniques qu'on a concernent des sinistres, des dégâts des eaux ou des interventions à faire sur les parties communes. On doit établir l'état des dépenses chaque année pour savoir quelles sont les interventions et les dépenses qui ont été engendrées par ces interventions et permettre de se caler au budget prévisionnel voté en assemblée générale. Les assemblées générales se déroulent en général une fois par an. On doit les convoquer. On a un délai particulier que la loi nous impose. On tient ces assemblées générales. Et ensuite, au cours de l'année, on doit mettre en application ces décisions. La loi du flot va déséquilibrer un petit peu les relations entre consommateurs et professionnels. Notamment la mention d'un compte bancaire séparé obligatoire qui va donner nécessairement au syndic beaucoup plus de travail. Également des propositions qui tendent à inclure l'ensemble des prestations du syndic dans le forfait qui est présenté dans le cadre du contrat de syndic. Et ce sont des mesures qui sont a priori très favorables pour le consommateur, mais qui sont extrêmement compliquées à mettre en oeuvre pour le syndic. Il y a fort à parier que les syndics de copropriété vont augmenter leurs zones horaires, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les charges de copropriété. C'est Pierre-Hervé Letourmi qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professionnel de l'immobilier à Paris. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire votre collègue ? Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter ? Oui, je suis d'accord sur la description du métier qui est un métier particulier avec des contraintes déjà très lourdes, un métier encadré, un métier réglementé et qui effectivement va le devenir davantage encore avec les projets qui sont évoqués dans l'avenir proche. Et les questions qui ont été évoquées sont sûrement des questions de grandes préoccupations pour le syndic. Mais fondamentalement, c'est les préoccupations que l'on a, c'est les préoccupations aussi des copropriétaires. Dans le métier de syndic, il y a l'une des principales actions qu'il doit mener et qu'il doit être menée de manière permanente, c'est celui d'être le gardien des budgets des copropriétés. Et là, sur ce point, on peut avoir des inquiétudes sur les effets que pourrait avoir cette loi. – Alors, quelles sont les contre-propositions sur lesquelles vous allez travailler d'ici le vote de cette loi pour améliorer tout ce qui va se passer autour des syndic de copropriété ? – Si vous voulez, il y a une chose qui est évidente, c'est que le consommateur a besoin d'avoir un accès complet au compte de la copropriété. Donc la FNAM propose de donner à tous les copropriétaires, par le web, par Internet, accès de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, à tous les comptes de sa copropriété. Ça, ça peut être inscrit très facilement dans la loi, ça ne coûte pas grand-chose et ça va, à mon avis, je dirais, contribuer énormément à cette fameuse transparence dont on parle beaucoup. – C'est vrai que les syndics de copropriété sont souvent critiqués, c'est peut-être parce qu'il y a un fonctionnement un petit peu opaque, ça passe par la transparence des comptes, mais c'est peut-être aussi, ça passe par une meilleure communication, un meilleur travail. – Comme je disais, la profession est réglementée, et au niveau de la publication des documents, au niveau de leur consultation, au niveau de la transparence, les choses sont déjà très réglementées et très précisées. Là, on va dans un effort encore supplémentaire, en choisissant le parti de créer des contraintes plus lourdes. Je prends un exemple. Le secteur de la copropriété, c'est un secteur, j'allais dire, qui englobe des situations tout à fait différentes. Être syndic d'un immeuble de 5 lots dans l'Ouest parisien n'a rien à voir avec le syndicat d'un immeuble de 150 lots en banlieue parisienne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le même cadre juridique, il faut gérer des situations tout à fait différentes. Or, l'un des points que l'on peut reprocher aux textes qui arrivent, notamment sur la création obligatoire de deux comptes bancaires séparés, voire trois pour ceux qui en ont déjà un qui ne rentreraient pas dans le cadre des deux existants, c'est créer beaucoup de contraintes lourdes sur le travail du syndic, sur la rentabilité de son action. Au jour d'aujourd'hui, la question est posée pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire particulier, notamment tous les ans, on est obligé de poser la question. Et les copropriétaires, il y a une réflexion, il y a une discussion. Donc, je veux dire, la copropriété, c'est quand même un domaine où on discute avec les copropriétaires. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que sans doute, certaines copropriétaires vont se trouver très désappointées d'être mises dans une obligation d'eux. – Alors, d'ici le vote de cette loi, que va faire la profession ? Vous allez travailler, amender, faire du lobbying pour améliorer les choses ? – Oui, si vous voulez, d'une manière concrète, on a suspendu notre contribution aux fameux observatoires des loyers qui serviront à créer cet encadrement des loyers, en créant un loyer médian. Donc ça, c'était pour marquer notre position. Maintenant, la porte, évidemment, elle est ouverte. Et notre métier, on est complètement d'accord pour le moderniser, mais certainement pas pour le complexifier à outrance. Ce qui va, comme le disait Pierre Aravé, rendre des charges complémentaires à la charge des copropriétaires, ce qui était l'inverse de ce qu'on souhaitait. – Merci beaucoup à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve bientôt, et au mois de septembre, autour de cette loi, dans une nouvelle émission Question Logement en Ile-de-France. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501